coucou je vous retrouve on est jeudi soir le 26 et j'ai reçu un paquet je crois savoir ce que c'est j'ai fait un je ne sais plus combien dième partenariat avec in love art voilà ils m'ont permis de choisir des produits et je vous montrer ce que j'ai choisi voilà et il me semble que j'ai pris ah non il y a des tentons aussi ah il y a autre chose donc comme d'hab je vous mets en barre d'infos les liens pour les articles les codes les machins tout ça tout ça tout ça et voilà donc il ya pas mal de choses parce que là ils m'ont proposé un gros partenariat pour moi je trouve que c'est un gros montant et je vais vous montrer ce que j'ai choisi ah je suis trop contente regardez trop content de pouvoir faire des fleurs de noël j'en avais j'en avais des dice comme ça mais mais bon des nouveaux c'est encore mieux donc alors j'ai pas les prix là tout de suite maintenant mais 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 je vais essayer de vous la retrouver tiens j'aurais peut-être pu aller directement sur le site avant de commencer la vidéo mais ça serait beaucoup trop clean dans ma vie pour mes vidéos moi c'est jamais bien préparé bien bien carré tout ça tout ça donc je le fais avec vous c'est pas grave alors in love art voilà voilà en français c'est mieux on peut choisir en anglais ou en français et 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 voilà attendez attendez parce que ça rame un petit peu sinon ça serait pas drôle se connecter est ce que c'est bon bah bien bien sûr que non un correct email bon bah non 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 ce n'est pas bon je vais essayer de faire le lien par rapport à mon mail mais n'importe quoi bah oui mes mails si je vais alors je vais sur youtube pour aller voir les mails génial bon si je trouve pas j'abandonne et je vous mettrai tout je vous mettrai tout en barre d'infos non là je suis tombé sur leur pub là quelle organisation attendez j'essaye un nouveau truc et après j'arrête ça devrait être bon là je le sens bien it's great pourquoi il me dit it's great ah bah voilà c'est là ah ouais mais du coup c'est tout en anglais faut que je clique sur les liens bon bah laissez tomber tout ça pour ça je vais finir par non je vais tout vous mettre dans la barre d'infos ça sera beaucoup plus simple parce que là sinon ça va ça va ramer donc il y a quatre dyes voyez du plus grand au plus petit celui là il a plus de de pétales que que les autres je vais voir ce que je peux vous faire avec mais je pense qu'il y aura du rouge et du doré ou du rose et du doré là j'ai pris de quoi faire une petite boîte alors ça c'est super chouette en ce moment alors on a la base pour faire la boîte et on a le le couvercle donc ça c'est chouette par contre il faut une machine de découpe qui soit suffisamment grande pour là pour les découpes parce que sinon ça ça rentre pas le plus grand fait moi oui si je regarde en inch vous allez pas 14 voyez donc il faut quand même que la la plaque de votre découpe fasse minimum 14 cm alors ça j'ai trouvé ça trop bien voilà pour faire comme des fonds en fait des fonds et puis que derrière on voit par exemple du papier miroir ou du papier papier et tout ça je pense que c'est une bonne idée ça puis après à la limite je crois que les ronds on peut les récupérer pour faire autre chose donc ça c'est génial ensuite 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 alors j'ai pris des stickers mais ça je vous les montrerai à la fin j'ai pris un très joli gant de noël voilà ça ça me plaît beaucoup aussi pour faire une petite carte sympa alors là j'aimais beaucoup ces lettres c'est un alphabet pour faire des découpes de lettres voilà ça me fait un petit peu un petit peu penser à la typographie des lettres Disney mais moi ça me saoule des fois franchement je vous l'accorde de découper imaginez si je dois écrire rose bonbon coco un 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 il faut déjà que je fasse cinq hauts cinq fois dans la machine comme ça j'avoue que ça me saoule un petit peu mais bon exceptionnellement sur des créas écrire juste un mot au moins on peut écrire le mot qu'on veut on n'est pas obligé d'avoir du coup le dice le dice du mot formé entièrement on peut faire un mot avec nos lettres ça c'est bien j'en avais déjà des lettres mais là j'aimais bien avec le côté un peu Disney j'aimais beaucoup elle me plaît beaucoup beaucoup c'est moi qui ai commandé les trucs c'est moi qui ai choisi les articles et tout mais je ne me rappelais plus de la moitié de ce que j'avais commandé là une petite maison de pain d'épices alors ça j'adore mais vraiment j'adore beaucoup 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 voilà donc petite créa à venir avec ça enfin je dis à chaque fois je dis ça et puis des fois je ne fais pas de créa spécialement mais là quand je les vois j'ai envie de faire les créa quand même là plusieurs découpes pour faire des fonds des superpositions moi je trouve que c'est bien pour faire des cartes à jourer enfin je parle principalement de cartes parce que ce genre de découpe moi j'utilise principalement dans les cartes voilà principalement c'est le mot du jour il y a des jours où j'utilise beaucoup plus un mot que d'autres là c'est principalement ensuite 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 j'ai pris oh ça j'aime aussi alors ça c'est dans le même exprit que la petite maison en pain d'épices sauf que là c'est un champignon voilà j'aime beaucoup ce petit champignon pour faire une carte comme d'hab là j'ai encore alors celles là elles sont sympas aussi elles sont plus petites je les voyais peut-être pas forcément aussi petites que ça mais c'est des lettres mais version sur un fagnon voilà sur des petits fagnons enfin une petite guirlande ça peut être bien sympa ça après je pense que les petites lettres elles doivent s'enlever donc on doit pouvoir et utiliser le fagnon avec la lettre creusée on va dire et utiliser la lettre à part je pense que c'est pas mal ça ouais je sais pas faut voir parce que le haut là il m'a l'air un peu bizarre le N aussi regardez là le N on le voit bien là et de l'autre côté par contre ça fait juste des points on verra on verra ce que ça donne et j'ai pris des autres fleurs elles sont sympas aussi celles là ce que j'aime bien c'est que c'est trois tailles différentes donc on peut faire des superpositions donc on a un modèle comme ça un modèle comme ça vous voyez la petite la grande la moyenne et ça ça à mon avis c'est peut-être plus pour faire les pistils à l'intérieur des deux autres je suis pas sûre à 100% mais on fera un test ça je trouve ça canon mais vraiment canon mais après il faut voir ce que ça donne une fois une fois tamponné avec un petit Merry Christmas et attendez je vais vous l'ouvrir parce que sinon vous allez pas bien le voir et j'ai envie que vous le voyez bien hop j'ai arraché le papier bravo alors c'est un tampon enfin un tampon c'est une planche de tampon voilà le petit chien il est mignon mais c'est pas pour ça que j'ai craqué spécialement je sais pas pourquoi elle elle est à l'envers par rapport au reste bon peut-être que c'était pour la place je sais pas regardez cette petite là qui boit son chocolat chaud franchement c'est tout à fait de saison et c'est tout à fait ce que j'aime là en ce moment j'aime beaucoup ça avec ses mitaines son gros bonnet à pompons j'aime beaucoup et ça c'est sympa aussi pour faire sur le dessus d'une carte voilà faire les petites décorations qui pendent là j'aime vraiment beaucoup voilà ça c'est très inspirant c'est on a envie de créer quand on voit ça enfin moi en tout cas ça me fait cet effet là ensuite ensuite encore un autre tampon celui-là j'aimais beaucoup l'effet du parapluie après il y a des écritures bon voilà mais le parapluie était très joli parce que il est avec plein de petits motifs de fleurs c'est très très végétal voilà donc je trouvais que c'était bien c'est pas que je veuille absolument avoir de la pluie mais bon je le trouve sympa voilà et ensuite j'ai pris des produits qui ne sont ni des dyes ni des tampons j'avais envie de voir ce que ça donnait j'ai pris une carte toute faite voilà on va la découvrir ensemble je me suis dit on va essayer d'explorer un petit peu ce qu'il y a sur le site la dernière fois j'avais pris du papier et là donc il y a l'enveloppe en longueur et là hop donc elle est toute blanche comme ça et et je ne comprends pas peut-être dans ce sens là oui plutôt dans ce sens là bon alors je ne pensais pas que c'était comme ça bon écoutez je vais vous montrer hop voilà et quand on ouvre ça ça se remonte alors il y a des petits des petits animaux là sur un devant et là il y a un fond avec une licorne mais je ne pense pas que c'était ça voilà la carte elle est comme ça la carte une carte toute faite voilà mais je ne voyais pas ça comme ça voilà je sais que de comprendre en fait mais voilà je ne suis pas sûr à 100% que c'était ça que j'avais vu alors est-ce que dans les liens je vais voir un truc umbrella nanana snowflake dyes alors on va voir si c'est ça ah DIY alors c'est un truc à faire attendez j'ai perdu mini cute bon je vais voir je vais vérifier sur le site quand même à quoi ça ressemblait parce que là j'ai un bug ah bah non elle était à l'envers mais elle était bien c'était bien ça c'était bien à l'envers alors à l'envers non c'est bien ça ce que j'ai reçu ah d'accord ok bon ok c'est un concept en fait l'idée c'est que là en fait c'est un miroir mais que on voit par reflet le le dessin qu'il y a ici ouais bon c'est spécial voilà je ne suis pas convaincue en toute franchise je ne suis pas très très convaincue je ne sais pas pourquoi alors peut-être qu'on ne pouvait pas choisir le le style ou ouais moi je ne sais plus franchement je suis c'était peut-être pas celui-là que je voulais puis j'ai cliqué sur ça enfin bon parce que je ne comprends pas parce que les licornes et tout c'est plus oui il y avait des oui il y avait des reines des machins des lapins alors il y avait un truc avec des chats un truc avec des cerfs un truc avec des lapins et un truc avec des licornes bon j'ai reçu la licorne bon écoutez c'est pas grave c'est pas grave du tout et là j'ai deux paquets de stickers je ne les voyais pas aussi grands que ça mais ça m'a l'air joli ça m'a l'air bien joli c'est des stickers un peu transparents hop avec une bon il y en a qu'une dedans oh il y a des poils et tout ah non c'est des trucs de plastique une une cloche en verre voilà et c'est des champignons voilà il y a tout un tas de stickers de champignons enfin je les trouve très jolis je sais que j'en ai une qui va me les piquer quand elle va les voir voilà plein de champignons comme ça il y en a tout plein tout plein tout plein voilà tout plein tout plein plutôt des petits des grands hop bon bah j'ai le temps de vous tous vous les montrer après tout hop c'est pas fini l'automne après tout il est bizarre celui-là hop c'est tous les mêmes champignons c'est les rouges les rouges à poids blanc là c'est joli ça avec le rond limite celui de le petit on dirait une fraise voilà hop voilà oh ça j'aime beaucoup vous voyez dans un petit un petit présentoir à gâteau ah bah là à mon avis ça devait être collé parce que j'en ai eu deux comme ça je suis pas sûre qu'il y en avait deux à la base voilà celui-ci il est mignon comme tout celui-ci et encore dans une autre cloche en verre comme ça donc voilà moi j'aime bien et il y en a un autre que à mon avis je vais aimer aussi beaucoup hop ça je fais attention c'est avec les lunes alors là c'est dans une bouteille voilà on va pouvoir mettre les lunes dans une grande bouteille transparente comme ça j'aime beaucoup c'est sympa ça ça peut donner des idées à refaire donc là on a toutes les constellations enfin non pas constellations toutes les faces de la lune ça c'est sympa aussi hop alors ça celui-ci je vous rie je ne sais pas si vous allez bien voir ouais voilà je vais mettre sur du blanc hop sur du blanc enfin bon plus des vies roses mais ça c'est très sympa aussi regardez celui-là en bas et celui-ci c'est des ombres enfin c'est beaucoup avec les faces de la lune comme ça je reconnais une à qui ça va plaire mais vraiment beaucoup beaucoup voilà voilà hop là il y a toutes les l'évolution premier quartier deuxième quartier là une planète je pense que c'est la lune là ça doit être Saturne là c'est je ne sais pas ils sont assez gros là c'est encore toutes les ah pourquoi je veux dire constellations c'est pas constellation toutes les faces de la lune là aussi il y en a un autre une autre ça c'est c'est assez connu il y en a plein qui se font des tatouages comme ça hop ça ça et et celui-là voilà ben j'aime beaucoup c'est très enfin c'est très poétique je trouve voilà donc c'est des stickers originaux je trouve on voit pas ça partout et ils sont transparents et je les trouve bien voilà je vais les ranger pour pas les perdre pour pas en perdre un seul parce que des fois on se dit on changerait plus tard et puis au final ça reste ah là il y a les d'accord la nouvelle lune le premier quartier je sais pas si je vous l'ai montré celui-là vous voyez tout en bas enfin non vous devez pas bien voir mais il y a les écritures premier quartier la nouvelle lune après je sais plus comment ça je sais pas comment ça s'appelle nouvelle lune nouvelle lune lune descendante lune machin enfin les connaisseurs savent voilà moi je suis pas très très connaisseuse mais bon en cherchant un peu on trouve voilà toutes les phases de la lune et là tous les champignons bah écoutez je suis happy de ma réception voilà je vais sûrement probablement bientôt vous faire quelque chose avec cette petite bonne femme là parce que je la trouve sympa et je trouve que c'est vraiment de saison voilà cocooning et à fond chocolat chaud et tout après j'ai hâte de tester des fleurs bien entendu des lettres la petite maison de pain d'épices comme ça enfin franchement c'est génial c'est nouvelle source d'inspiration ça fait plaisir et ça et éventuellement faire une fleur de poinsettia avec ça ça devrait le faire bref merci de m'avoir suivi dans cette vidéo et puis je vous mets tous les liens en barre d'infos et comme ça vous arrivez directement sur le site de InLoveArt et puis il y a un code aussi alors à chaque fois je ne sais jamais combien ça peut vous apporter mais en tout cas ça vous apporte une réduction ça c'est certain je vous fais des bisous je vous laisse et n'hésitez pas d'aller voir ce qu'ils proposent parce qu'ils ont pas mal de choses je trouve qu'on ne voit pas forcément ailleurs donc ça permet d'avoir de l'inspiration différentes et moi j'aime quand même assez assez bien ça j'aime bien avoir ce que tout le monde a mais j'aime bien aussi avoir des choses que que les autres n'ont pas enfin des choses assez originales et que et qui permettent de faire des créations en fait un peu plus personnalisées voilà je vous laisse je vous fais des bisous et puis je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo éventuellement une vidéo création avec avec ces Diza voilà je vous laisse et et bonne visite sur leur site voilà allez bye